Bonjour, nous n'avons que 30 minutes, donc ce que je vous propose c'est que nous débutions ce webinaire en espérant que d'autres personnes nous rejoindront, si ça vous va. Donc, je vais activer ma caméra pour me présenter, d'accord, et puis ensuite je la désactiverai pour vous présenter un petit peu le contenu de ce webinaire. Alors, bonjour à tous. Par contre, je suis désolée, il faut que je remette le partage des slides. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mes slides ? Non, pas pour l'instant. Alors, désolée, je reviens dessus. Vous voyez, monsieur le courant. Oui, j'essaye de faire les deux, ce n'est pas évident. Est-ce que ça vous va comme ça ? Oui. Oui, c'est bon. Très bien. Super. Donc, alors, avant de me présenter, je tenais à vous remercier pour votre participation à ce webinaire, qui, j'espère, vous sera utile. Donc, je suis Ourya Ben Saadi. Donc, je suis, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc je suis Ourya Ben Saadi, consultante PPM chez Coprim, donc spécialisée en gestion de portefeuille de projet. J'ai plus de 25 ans d'expérience en management de projet et à ce titre, eh bien, j'ai rencontré, alors peut-être que des centaines de clients, ça paraît un peu beaucoup, mais en tout cas, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de clients et beaucoup d'organisations. Alors, l'objectif de ce webinaire est de vous faire partager l'importance de l'application des utilisateurs finaux dans le choix d'un outil PPM. Donc, ce que je tiens à dire avant de commencer, donc dans cette introduction, c'est que tout ce que je vais partager avec vous est vraiment issu d'un retour d'expérience et aussi d'informations et d'études qui ont été menées. Et bien entendu, pour ce faire, je vous mettrai les références en fin de webinaire. D'accord ? On va continuer. Donc, alors, l'agenda, c'est pour vous découper un petit peu cette présentation. Donc, nous allons poser le sujet, donc le sujet de ce webinaire. Ce constat que moi, j'ai pu faire, d'une part par mon expérience et d'autre part par ce que j'ai pu apprendre. Qu'est-ce qui motive les utilisateurs dans un choix d'outils ? Ça, c'est très important. Quelle méthode on peut mettre en place ? Donc, il y a une méthode qui est centrée sur l'utilisateur que je vous présenterai aussi. Et quels sont les critères principaux pour choisir un outil PPM ? Voilà. Eh bien, écoutez, bon webinaire et je vous propose de démarrer. Alors, nous savons tous que la gestion de projet rend les équipes plus efficaces en facilitant la communication, l'exécution et le suivi des différentes tâches. Mais la question qu'on peut se poser, c'est sont-ils toujours bien choisis ? Alors, aujourd'hui, où la tendance est aux outils agiles et collaboratifs, c'est pourquoi les opérationnels attendent qu'ils soient intuitifs. C'est très important. Qu'est-ce que c'est qu'intuitifs ? C'est dont la perception de l'usage est adaptée à la fonction. C'est très, très important. Alors, pour être plus précise, on va parler d'une navigation fluide et des fonctions collaboratives. Et d'ailleurs, ce, quel que soit le métier. Et c'est pourquoi on sait aujourd'hui que la gestion de projet n'y échappe pas. D'accord ? Donc, il est vrai que la gestion de projet, elle ne tient pas uniquement en une gestion de tâches et un suivi de livrable. D'accord ? Il y a toutes les fonctions intrinsèquement qui sont liées à la gestion de projet. On pourrait prendre la gestion des ressources, la gestion des risques, la gestion du budget et bien d'autres qui sont tout aussi importantes que le projet en lui-même. D'où l'intérêt d'un outil complet et facile d'utilisation. Alors, comment, qu'est-ce que j'ai pu, moi, personnellement constater ? Alors, le constat, c'est que, bien entendu, après plus de 20 ans d'expérience sur des projets, alors que ce soit des projets de choix d'outils, que ce soit des projets d'implémentation, ou même d'audits d'implémentation, c'est-à-dire des outils qui ont été installés, qui n'ont pas eu le succès attendu de la part des utilisateurs, eh bien, force est de constater que, malheureusement, ils adhèrent plus ou moins à la solution, et quelles que soient aussi les organisations. Donc, et ce, pour plusieurs raisons. Alors, on peut avoir des raisons qui sont d'ordre opérationnel, et on peut avoir des raisons qui sont d'ordre organisationnel. Nous avons effectivement les deux. Je vais vous en citer quelques-unes de ces raisons, et je tiens quand même à préciser que, bien entendu, cela ne concerne pas 100% des clients que j'ai rencontrés, mais quand même une bonne partie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme raison ? On a que, souvent, nous avons peu de process qui sont formalisés et partagés. D'accord ? Je vais vous donner une anecdote. Il m'est arrivé, et ça, souvent, chez des clients, quand on a besoin de renseigner, disons, les caractéristiques principales d'un projet, d'avoir un bon nombre de champs à remplir, eh bien, souvent, il y a des personnes qui demandent, oui, mais qu'est-ce que je dois remplir, et pourquoi, et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, là, on se dit, si l'outil du chef de projet, le chef de projet ne sait pas le remplir, là, on voit qu'il y a quand même un petit souci au niveau des process. Et, de la même façon, on a pu nous demander d'avoir un glossaire, d'ailleurs, sur ces champs. Dites-nous, oui, ce champ-là, à quoi il correspond ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Vous voyez ? Donc, là, déjà, on a un petit souci. Bien entendu, il y a aussi une résistance au changement. Bon, ça, c'est connu dans toutes les organisations. Et là, en fait, c'est le maintien de fichiers annexes. Vous savez, les fameux Excel. Alors, effectivement, les fameux Excel, qu'est-ce que ça engendre ? Eh bien, ça engendre des informations en doublon, donc, du coup, disparates. De fait, l'outil que l'on utilise ne peut pas représenter ce qu'on appelle la golden source. Ça ne peut pas représenter le référentiel de l'entreprise. Ce n'est pas possible. Et de ce fait, ça risque d'engendrer une confiance limitée de la part des utilisateurs. On a aussi un souci de reporting. Le reporting est peu adapté, car souvent, il est bâti pour un niveau gouvernance et moins opérationnel. Ce qui fait d'ailleurs le lien avec le fameux fichier Excel dont je viens de parler, le fameux shadow IT, qu'on peut aussi appeler comme ça. Nous avons aussi la maturité. La maturité qui est faible en gestion de projet. Dans bien des cas, les chefs de projet que j'ai pu rencontrer sont, par la force des choses, quand ils sont dans une organisation depuis plusieurs années, sont quelquefois des anciens business analystes, des anciens développeurs. Et pour autant, ils n'ont pas cette maturité de gestion de projet. Alors, attention, ce n'est pas une critique. C'est juste un constat que je fais. Je peux comprendre que les entreprises font évoluer leur personnel, mais quelquefois, gérer un projet, ça nécessite quand même certaines compétences. On a aussi souvent des formations qui sont succinctes à l'outil. Donc, suite à un projet d'implémentation, moi qui en ai fait beaucoup, quand vous avez un projet d'implémentation qui dure depuis six mois et que vous avez besoin de le mettre en place, former des centaines et des centaines de personnes, souvent, on ne peut pas y passer aussi beaucoup de temps. Alors, vous avez donc les formations présentielles, vous avez aussi les formations, tous les aspects triptyques, tous les aspects e-learning, mais quelquefois, on voit bien que les utilisateurs sont un peu livrés à eux-mêmes une fois qu'on ouvre l'outil. Donc, de ce fait, on va avoir un souci de méconnaissance de la solution. Donc, aussi, parfois, un rejet de la solution. On a aussi une perte de compétence. Alors, la perte de compétence, elle a plusieurs raisons. Elle a le turnover. Donc, là, je parle surtout des externes. Voilà, dans les grosses organisations, on a souvent beaucoup de PMO. Les PMO changent régulièrement, soit parce qu'ils sont là depuis trop longtemps, soit pour des raisons X ou Y. Donc, ça, c'est aussi une perte de compétence. Et nous avons aussi, au niveau des internes, toutes les problématiques de mobilité. Les gens qui partent, la personne qui remplace, souvent, n'est pas refermée. Donc, voilà toutes ces raisons-là. Et bien sûr, il y en a bien d'autres qui vont contribuer à ce que l'outil ne réponde pas aux besoins de l'opérationnel. Alors, passons donc à qu'est-ce qui motive les utilisateurs dans le choix d'un outil. Alors, les principales motivations pour le choix sont essentiellement la facilité d'utilisation. Donc, ça, ça ne fait aucun doute. La tendance actuelle aussi, qui est l'intégration avec les plateformes mobiles. D'ailleurs, pour le suivi du temps passé et la collaboration, nous avons beaucoup d'outils qui permettent de faire ses actions sur son téléphone. Alors, oui, bien sûr, vous allez me dire, OK, mais ça fait un peu gadget. Mais franchement, quel confort de saisir ses temps sur son smartphone, sachant que c'est toujours un petit problème pour avoir les saisies de temps, en temps et en heure. Donc, nous avons la couverture fonctionnelle. Et une chose très, très importante, l'évolutivité, c'est-à-dire la capacité de la solution à s'adapter aux nouveaux besoins. C'est très, très important. Comme on le sait, les réorganisations ont elles aussi un impact sur les processus. On se réorganise, on revoit les processus, on change de responsable. Alors, quand je parle de responsable, je parle surtout de DSI. On remet en place d'autres processus et il est très, très important d'avoir un outil qui sait évoluer avec l'organisation. D'ailleurs, la question est quand même de savoir pour qui on va faire ce choix d'outil. Est-ce que c'est pour les opérationnels ? Est-ce que c'est pour la gouvernance ? Est-ce que c'est pour les deux ? Bien entendu, bien sûr que c'est pour les deux. Alors, retenons surtout que confronter les objectifs stratégiques et les attentes des opérationnels est essentiel pour bien adresser les attentes et les besoins des utilisateurs. Vraiment, il faut avoir ces deux aspects. On sait que souvent, les besoins d'une gouvernance ne représentent pas en totalité ou dans le détail le travail des opérationnels sur le terrain. Donc, confronter les objectifs des deux est primordial lors d'un choix d'outil. Alors, tout ça, c'est bien, mais abordons le comment. Alors, je vais vous parler de la méthode user-centrique qui signifie centré sur l'utilisateur. Alors, avant d'aller plus loin, ne perdons pas de vue l'intérêt de cette méthode. En fait, elle consiste à étudier l'utilisation d'un site web en analysant les comportements des internautes. D'accord ? En fait, de savoir comment ils vont cliquer et où ils vont cliquer. Donc, ça, c'est valable pour les clients réels et pour les clients potentiels. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec la gestion de projet ? Alors, moi, le lien que je fais, bien entendu, c'est uniquement basé sur, centré sur l'utilisateur. En fait, cette méthode, elle permet de savoir exactement ce que recherchent les utilisateurs. De fait, une méthode centrée sur l'humain se distingue fortement d'autres démarches de conception. D'accord ? Donc, on est vraiment au cœur du besoin et on est vraiment avec les utilisateurs. C'est en ça que je fais le lien avec cette méthode. Là, effectivement, on n'est pas sur des clics, bien entendu, mais c'est vraiment cette définition qui dit que le besoin, il est centré sur l'utilisateur. D'accord ? Donc, on aura beaucoup plus de facilité à adapter le produit à l'utilisateur final. Donc, la clé, elle réside surtout dans l'implication de l'ensemble des utilisateurs représentés, donc par des sachants, de chaque profil de l'entreprise. D'accord ? Alors, en règle générale, moi, ce que je demandais pour les ateliers, vous savez, on a toujours des ateliers de conception, qu'on soit en implémentation ou en choix d'outils. En choix d'outils, on fait des interviews pour essayer de voir quelle est la maturité, quels sont les besoins, quels sont les process. Et pour un projet d'implémentation, on fait des ateliers sur la gestion de ressources, la gestion de projets, la gestion des risques, la gestion budgétaire, par exemple. Et moi, je demande toujours un sachant. Le sachant, c'est tout simplement un opérationnel qui maîtrise les process, les besoins et tout le cycle, en fait, tout le cycle. Un sachant, c'est pas spécialement un responsable, un manager, un responsable de département, non. Un sachant, c'est un opérationnel qui maîtrise, qui maîtrise sa fonction, que ce soit dans les process, que ce soit dans l'outillage en place. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je disais qu'elle réside dans l'implication de l'ensemble des utilisateurs représentés par les sachants de chaque profil de l'entreprise. Voilà, cela permet d'assurer que les besoins soient pris en compte et éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, un rejet de la solution. L'important aussi, c'est de consolider les retours. Les utilisateurs, ils renforceront leur adhésion et seront des référents de l'outil auprès de leur père. Ça, c'est indéniable. J'ai vu, moi aussi, des organisations où il y a toujours quelqu'un qui maîtrise un peu plus et qui est là, justement, pour aider ses collègues. D'accord ? Qui est là pour leur expliquer. Solliciter les collaborateurs travaillant sur l'outil pour faire face aux évolutions et aux nouveaux enjeux qui en découlent, c'est ça le plus important de cette méthode. Alors, désolée, je fais un petit aparté, je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et on pourra les traiter à la suite de ce webinaire. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Vraiment être centré sur l'humain. Très, très important. Malisons maintenant quels sont les critères. Alors, les raisons pour lesquelles le succès du choix d'outil dépend des utilisateurs. Alors, on a les critères de choix, donc on en a parlé, on a l'ergonomie et la facilité de prise en main, parce qu'en fait, aujourd'hui, elles rentrent dans le top 3 des critères clients. C'est un facteur essentiel. Les utilisateurs sont de plus en plus sensibles à l'usage. D'ailleurs, il ne suffit que de quelques secondes pour convaincre un utilisateur d'utiliser telle ou telle solution. Très important, certains éditeurs utilisent des cabinets externes qui sont spécialisés dans l'expérience utilisateur pour concevoir leur interface. Donc, imaginez l'importance qu'a la facilité d'utilisation et l'interface utilisateur. Il y a aussi la complexité de l'outil. Certains outils sont très riches en fonctionnalités. Si toutes ne sont pas utilisées, il arrive que, en fait, ça génère chez l'utilisateur un frein. Un frein parce qu'on aura trop de choses, on aura des écrans trop chargés, trop de liens, trop de menus. Donc ça, la complexité de l'outil, c'est très, très important. Il faut qu'il puisse être riche, mais il faut qu'il puisse être adaptable. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse ne voir que ce que je peux utiliser. Alors, je connais un bon nombre d'outils qui sont aujourd'hui sur le marché. Je vous rassure, la plupart, via des droits d'accès, sont très paramétrables et très souples à l'utilisation. On revient aussi sur la partie reporting. Ça, c'est vraiment une chose très, très importante. Les rapports disponibles vont permettre d'éviter, comme je le disais plus haut, l'utilisation des excels. Voilà pour les états de restitution. Qui sont encore beaucoup, beaucoup trop présents dans les organisations, que ce soit pour les chefs de projet, que ce soit pour les PMO. Vraiment, ça, c'est très, très, très important. La prise en compte des usages. Il est vrai qu'on n'impose pas une solution pour tous, mais des solutions adaptées aux besoins de chacun. Donc ça, c'est aussi, il faut vraiment être focus sur la fonction de l'utilisateur. D'accord ? Donc tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tout le monde n'est pas au même niveau. Donc il faut vraiment prendre en compte les usages. Donc on revient un petit peu sur ce qu'on a dit sur l'évolutivité d'un outil. L'outil a besoin d'évoluer en même temps que l'organisation. Nous arrivons déjà à la conclusion. La conclusion, c'est que toutes les études sur le sujet, d'ailleurs, comme je l'ai dit en début de webinaire, toutes les études sur le sujet pour lesquelles je vous ai mis les références dans le dernier slide, précisent que respecter les bonnes pratiques est une base solide pour réussir votre choix d'outil PPM. D'ailleurs, une constante ressort. Toutes les bonnes pratiques doivent être centrées sur l'utilisateur. Donc on revient à l'approche user-centrique. Et personnellement, au nom de COPRIME, nous sommes intimement convaincus que même si vous implémentez le meilleur outil du monde, si vous n'avez pas une démarche centrée sur vos utilisateurs, donc l'implication dans la conception, les feedbacks lors du projet, la formation, les guides utilisateurs, la communication, votre projet et votre outil risquent d'être voués à l'échec. C'est-à-dire un manque d'adoption ou une mauvaise publicité. Donc, incluez-les, prenez leurs besoins, montrez-leur de l'intérêt et ce sera un grand pas vers la réussite de votre projet. En somme, écoutez vos utilisateurs. Donc, voilà, je me suis permise de mettre les références dans cette présentation. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Voulez-vous que l'on développe un peu plus certains aspects ? Je suis à votre écoute. N'hésitez pas. Donc, ce webinaire a été enregistré. Il sera mis en ligne et vous pourrez y accéder à nouveau au moment où vous le voudrez. Comment faire quand on a des utilisateurs qui sont presque opposés à la solution ? Comment faire pour vraiment les embarquer ? Alors, pour vraiment les embarquer, moi, ce que je dis toujours, c'est attention. Un outil de gestion de projet, c'est l'outil du chef de projet. C'est l'outil de personne d'autre. En fait, il faut lui démontrer que ce qu'il va faire, ce qu'il fait aujourd'hui, alors je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà un outil, est-ce que vous n'en avez pas ? Il faut vraiment lui démontrer que c'est son outil et qu'à travers cet outil, toutes ces actions qu'il devra faire pour gérer son projet vont être dans une seule interface. Donc, moi, je vois, on a donc dans certaines organisations, un outil de gestion de projet. Ensuite, pour faire le reporting, ils sont obligés de faire des PowerPoints. Pour déclarer leur risque, ils vont être obligés d'utiliser un fichier Excel. Pour faire de la consolidation d'informations, ce qu'il faut leur démontrer, c'est qu'à travers un outil, à travers un seul outil, ils pourront faire tout ce qu'ils ont besoin de faire au quotidien pour gérer leur projet. C'est ça, en fait, la clé. La clé, c'est de leur dire, oui, effectivement, peut-être que le temps d'investissement, il va peut-être être un petit peu long, mais le service rendu par la suite, une fois que vous avez tous vos éléments dans un même outil, dans une même interface, qu'il suffit de cliquer, que votre reporting va se mettre en place avec toutes les informations qui remontent du projet, là, vous allez pouvoir les embarquer. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la clé. C'est de leur dire ne pas voir ça comme une tâche administrative, ce qui est malheureusement un peu trop souvent le cas de la part des chefs de projet. Moi, je les entends qui me disent « je n'ai pas le temps ». Ce n'est pas une question de temps, ça fait partie de leur travail, en fait, si je peux le dire comme ça. La gestion de projet, elle est importante pour mener à bien son projet. Ce n'est pas quelque chose qu'on leur demande et qu'ils ne sont pas censés faire. Mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'utiliser un peu trop d'outils. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que je le vois. Il faut arriver à faire un choix d'outils dans lequel c'est vraiment leur outil et ils vont retrouver tous leurs besoins dans cet outil. Je pense que pour les embarquer, c'est de leur démontrer que demain, ils pourront tout faire à un seul endroit. Alors, je ne dis pas que c'est chose aisée, bien entendu, mais pour moi, c'est la clé. Oui, merci. Après, c'est vrai qu'il faut souvent leur dégager du temps pour embarquer les premiers projets, qui commencent à saisir, ça demande quand même un certain temps d'onboarder. Alors là, je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, moi, je vais même aller plus loin parce que dans toutes les organisations, le chef de projet ne fait pas que du pilotage opérationnel. Il est aussi dans l'opérationnel. Donc, quelquefois, moi, j'ai vu des chefs de projet, effectivement, qui travaillaient sur le projet et qu'effectivement, après, il faut essayer de dégager 20 % du temps pour le pilotage opérationnel. Mais il y a des chefs de projet, même ces 20 %, ils ne les trouvent pas. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Je l'entends. D'ailleurs, de plus en plus d'organisations se dotent de PMO. Le PMO, dans sa fonction, il est aussi, quelquefois, le bras droit du chef de projet pour justement l'assister dans le pilotage de son projet, dans les préparations de comités, dans le suivi des risques ou toutes ces choses-là. Après, toutes les organisations n'ont pas aussi les moyens d'avoir des PMO aux côtés de chaque chef de projet ou dans chaque département ou dans chaque équipe. C'est ça. Et puis, il y a également tout ce qui est gestion des risques. Il faut qu'on ait quand même des utilisateurs extrêmement avertis et proactifs, en fait. Tout à fait. Un risque, il faut qu'il soit suivi, déjà avant de devenir un problème. Déjà, ça, c'est sûr. Et pour ce faire, mais il faut aussi, sur un risque, il faut savoir aussi communiquer, communiquer le risque à celui qui va le prendre en charge pour le résoudre. Et il y a des outils aujourd'hui de gestion de projet qui permettent justement de gérer les risques, d'envoyer des notifications aux personnes qui vont les prendre en charge, d'avoir un process qui va permettre de le suivre selon les réponses qu'on va vouloir donner. Oui, donc là aussi, c'est important. C'est important, justement, on parlait des sachants. Quelqu'un qui gère les risques sur un projet, il faut mettre cette personne-là dans la boucle si on décide de gérer les risques dans le même outil. Parce que là aussi, des fois, on a des outils propres pour la gestion des risques. Et vous, vous intervenez à quel niveau lorsque vous accompagnez des structures qui ont un grand changement en cours ? Alors moi, comme je l'ai précisé au tout début de la présentation, moi, je peux intervenir autant dans les choix d'outils, dans les projets de choix d'outils, autant dans les implémentations même. L'outil est choisi, donc je peux accompagner les clients dans l'implémentation. J'ai fait beaucoup d'audits, justement, sur des solutions déjà implémentées pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas. Donc moi, j'interviens un petit peu dans tous ces cas-là. J'ai fait aussi beaucoup d'assistance à maîtrise d'ouvrage, un peu tout ce qu'on peut voir autour de la gestion de projet, je dirais. Mais si besoin, on pourra en reparler dans un autre temps, si vous désirez. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer, si je peux dire ça comme ça. En tous les cas, merci. Merci du temps que vous nous avez accordé pour ce webinaire. J'espère qu'il vous aura donné des informations que vous pourrez réutiliser par la suite. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses et un bon long week-end. Merci à vous, madame. Merci. À vous aussi. C'est gentil. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.